bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau jt du geek en mode en mode un peu samedi matin on a des robots aspirateurs à la maison c'est le futur à vous allez comme toujours votre rendez vous qui tourne au café d'ailleurs on remercie nos tipeurs alors aujourd'hui enfin hier plutôt on a eu une news qui tombait du site alors c'est la chaîne science et knowledge qui nous propose en fait un espèce de mock-up concept du nouveau samsung galaxy s10 partant sur le principe que samsung a fini son samsung note 9 fini vendu ils n'ont pas encore explosé pas encore vendu enfin on a encore un petit peu de temps et que forcément il travaille déjà et à mon avis très déjà depuis un petit moment sur la version samsung s10 qui arrivera l'année prochaine parce qu'encore une fois on fait pas un smartphone en trois mois il faut le préparer machin après il faut le tester après la mise en vente alors on parle d'une mise en vente q2 2019 ça veut dire deuxième trimestre 2019 c'est à dire janvier février mars au mieux avril 2019 donc tu as encore un petit peu le temps de préparer surtout d'économiser alors on parle de samsung s10 donc voilà tout ce que l'on sait aujourd'hui c'est entre ce qu'on sait entre les tendances du moment les rumeurs et certainement les commandes qui sont déjà passés auprès des fabricants quand un samsung commande évidemment des leds ou des machins bon on sait qu'à peu près c'est pour leur nouveau flagship donc un téléphone qui sera toujours ip68 ce qui est vraiment le gros intérêt de samsung ça c'est vraiment bien un écran super amoled infinite screen voilà j'espère bien quand même qu'il va falloir et qu'il fasse quelque chose il sera beau ça c'est sûr un écran 6 pouces qui va devenir une espèce de norme grâce aux 18 neuvième ou 18.5 ou 19 neuvième on aura de plus en plus des écrans comme ça ça permet d'en mettre plus bon on assure le 16 neuvième peut mettre les boutons sur le côté le téléphone il sera quand même plutôt bas il est beau après pas à chier samsung étant quand même un petit peu maître du monde pour l'instant au niveau des écrans de smartphones au niveau du led l'amoled voire du q led une écrans protection gorillac la 6 qui est sorti cette année là donc forcément c'est normal qu'elle soit là l'année prochaine un écran 3d always on display ça veut dire le touch idea sera sous l'écran ça ça paraît aussi un petit peu évident c'est vraiment une tendance qui va s'affirmer android 9 on espère quand même parce que du coup on parle de 2019 là donc bon s'ils sont pas capables de nous mettre la dernière version android l'année prochaine arrêtez tout un endroit du 8.0 sous emui par exemple un gros partenariat bon allez un qualcomm 855 alors le 845 est sorti c'est sûr on parle d'un 850 qui sera certainement dédié pour les ordinateurs comme ça donc la 855 on est vraiment en 2019 emplacement micro sd jusqu'à 400 giga c'est correct après c'est pas ouf bon les versions rom ram ça me paraît évident en 6 8 10 oui parce que vivo va sortir un modèle avec giga ils pourront le faire en mettant deux petites barrettes un appareil photo arrière 40 mégas de pixels triple alors le triple en fait caméra pourrait vraiment avoir du sens la caméra frontale forcément comme il n'y a pas la place en pop-up 20 millions de pixels qui filmera encore mieux que mieux que bien alors en même temps on se mouille pas on se mouille pas là je veux dire mais ça va à mon avis ça va être vraiment une des tendances et je pense que vivo ils ont fait fort bon une prise usb type c machin il ya toujours la prise jack pour eux oui on marque en même temps il y avait sur les derniers il n'y a pas de raison que il la vire donc lecteur d'emprunt digital sous l'écran bon ça c'est un peu il ya plus la place en soi il le met derrière soit ils le mettent devant mais la technologie le permet de la charge sans fil type et à donc la quick charge alors c'est toujours pareil c'est de la charge rapide oui et après la charge sans fil on n'arrive pas à faire le truc 4000 milliampères c'est top là pour un écran 6 pouces amoled machin et tout c'est très très bien le prix ben forcément 850 euros fin oui mais ça va on est dans la tendance on est on est dans les prix on est dans les prix un petit peu actuels donc du coup voilà un peu ce qu'on sait de ce téléface qu'on sait on sait pas grand chose encore une fois il spécule entre la rumeur les fuites le fabricant qui doit en lâcher un peu pour dire attendez l'année prochaine ne vous jetez pas ça en septembre je rappelle à la fin du mois il ya l'ifa du 30 au 5 septembre donc du coup il va y avoir quand même pas mal de nouveautés notamment au niveau de roi way tout comme ça septembre on devrait arriver le nouvel iphone en espérant que apple le surprenne au moins qu'ils proposent un truc parce que là si c'est un upgrade d'un peut-être comme on l'a vu d'un fois sur une dernière vidéo si on a juste un iphone x dédié en plusieurs déclinaisons un peu plus grand machin et tout bon ça va être un peu compliqué il y aura xiaomi avec son mix 3 et là du coup xiaomi lui par contre aura certainement les nouvelles technologies que samsung voudrait bien mettre l'année prochaine ce qu'ils seront lecteurs d'empreintes digitales sous l'écran parce que bah vivo au plus le groupe oppo vivo maîtrise maintenant la technologie pas mal une caméra rétractable bah encore une fois on a oppo vivo nous aura prouvé qu'il sait faire soit avec le oppo avec le double machin qui sort ça s'ouvre à l'arrière et on a les caméras à l'avant soit avec le vivonext où ils ont bien prouvé que bah eux ils savent faire le mécanisme machin et tout alors c'est pas toujours parfait dans les premières versions ce qui est normal c'est parce que c'est les premières versions mais du coup on va arriver là maintenant on l'a vu déjà avec l'empreinte digitales sous l'écran on arrive déjà à la deuxième voire troisième génération de lecteurs d'empreintes digitales sous l'écran et si vous vous rappelez un peu les touch id au début apple fait des trucs très bien et les chinois nous ont fait quand même beaucoup beaucoup de merde ça marchait pas bien du tout donc du coup maintenant la technologie est quand même bien éprouvée ça fonctionne ça sera pas mal aussi donc du coup bah le touch id à dire sous l'écran aussi peut-être qu'au début c'était pas génial génial et là en fait vers les deux trois à quatrième technologie on est sûr que ça marchera plutôt bien et que ça sera plutôt efficient à faire pas cher et ça fonctionnera super bien donc les trois caméras à l'arrière ça a du sens roiway a déjà essayé mais pour vraiment apporter un plus avec des ouvertures différentes machin et tout vraiment des lentilles différentes pour avoir vraiment différents types de focales ça peut être pas mal caméra frontale qui pop bah oui parce que l'écran plein écran je pense qu'on va vraiment aller vers là c'était un peu l'intérêt c'est pour ça que bon beaucoup de fabricants teaser là dessus sur les écrans pliable en fait on parle pas d'un écran pliable qui va se plier comme ça c'est pas encore le moment tu vois mais d'un écran pliable qui va se plier dans sur les bords on a vu ça sur d'autres marques qui du coup comme c'est pliable ils vont le mettre dans les angles ils vont le mettre complètement ils vont vraiment le mettre le bord à bord parce que la flexibilité l'écran le peu donc est ce que le s10 ressemblera à ça c'est fort probable c'est à dire pas vraiment d'inomation à part ce que les chinois ont déjà fait une simple évolution du s10 du s9 plutôt du s9 en s10 avec une caméra pop up un truc plus joli beaucoup plus puissant beaucoup plus de rame beaucoup plus de rome des bien meilleures photos et puis c'est tout voilà vu que les fabricants n'ont pas encore trouvé ce qu'ils allaient mettre dans les smartphones moi je trouve que c'est cohérent et ça fera quand même un très joli smartphone à 1000 euros comme ça ça vous laisse bon ça vous laisse on est quoi on est au mois d'août donc il en reste 4 3 allez il reste au mieux au mieux au pire des cas il vous reste sept mois bon sept mois tu mets 100 euros par mois de côté tu sais que l'année prochaine tu pourras t'acheter le s10 par exemple dès qu'il sortira 850 euros machin on verra il y aura peut-être des odr d'ici l'année prochaine voilà allez comme toujours on finit avec les trois r et le t bien évidemment avec le scop le scop le share en partageant sur les réseaux sociaux si tu aimes cette vidéo le commentaire en laissant un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce samsung galaxy s10 est ce que de la p3 ressemblera à ça ce qui techniquement aujourd'hui en fonction de ce qui est disponible oui à moins qu'apple nous sorte un truc incroyable et tout le monde dit ah putain mais c'était ça qu'il fallait dans un smartphone pour l'année prochaine mais personnellement j'y crois pas vu que bon voilà quoi on a d'accord on a compris la chine ceux qui fabriquent ceux qui assemblent machin et on a bien vu aujourd'hui les gros leaders c'est au povivo il n'y a qu'eux qui ont innové un petit peu cette année tu peux mettre un commentaire ça c'est fait tu peux mettre un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo ça permet de soutenir si tu as bien aimé la vidéo tu peux remercier pour le travail c'est pas mal son truc et tout hop je mets un pouce en l'air tu n'as pas aimé la vidéo c'est nul son truc mais en fait il vient quand même tous les jours donc du coup tu mets quand même un pouce en bas mais tu reviendras quand même demain ou cet après midi on est bien d'accord et enfin on finira avec vous pour une soutenir via tipi en offrant des cafés la seule émission qui est indépendante et qui tourne au café voilà et si tu as des questions à me poser tu peux les poser directement sur tipi il ya un espace commentaire ouvert c'est à dire que tout le monde pourra lire ta question et lire les réponses des autres ou alors en privé si tu me posais directement une question sur tipi ça me permet de mieux gérer sur ma boîte email ou gmail c'est un peu le bordel voilà allez paie prospérité bonne journée profitez bien c'est le week-end voilà rêver de votre samsung s10 ou ne rêvez pas en fait vous attendez le mimis le mimis le mimis le mimis 3 oui le mimis 3 chamis mimis 3 parce qu'elle avait le 2 ouais c'est ça voilà et puis d'ailleurs je vais faire le montage de la vidéo ce matin vous la trouverez sur glg reviews dans quelques heures par exemple voilà donc moi je serai toi je m'abonnerai mes prospects et bonne journée bye bye oh 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 oh